C'est de la diversion et l'accord de Ouaga est un accord qui a été soutenu par tous les Guinéens, par tous les Guinéens, toutes les forces vives de la nation guinéenne. Et lorsqu'on dit que c'est Général Toto, la deuxième personnalité du CNDD qui aurait dû assurer l'intérim, qui aurait dû être désignée, c'est comme si on régnait l'amitié entre le président Dadis et Sekouba, que celui-ci même a tant vanté. Il a dit qu'il a partagé le pouvoir avec celui-ci comme un plat. Donc il était alors tout à fait normal que l'intérim soit assuré par son ami intime. Donc ça c'est tout à fait logique. Maintenant que par la force des Souges, le pouvoir lui est échappé, ça c'est autre Souges. Alors je crois que la théorie qui a été martélée à l'audience, cette théorie n'est pas du tout établie. Vous voyez, on nous a produit un procès verbal. Alors où se trouvent transcrits des propos attribués à la fois à M. Sidiya Touré et à M. Kiridi Bangoura. Alors lorsque vous suivez les propos qui ont été lus et qui sont attribués à M. Kiridi, vous vous rendez compte que M. Kiridi ne fait que louer l'héroïsme de Sekouba. Parce que M. Dadis, lui, il s'était accroché au pouvoir. Et M. Sekouba ne l'a pas fait, il a facilité la transition. Donc c'est en ces termes que M. Kiridi parle et qu'on interprète ça comme étant la preuve d'un complot. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire de la diversion. En ce qui concerne M. Sidiya Touré, alors vous verrez que les propos-là ne viennent pas de M. Sidiya Touré. M. Sidiya Touré a été entendu. Vous avez au dossier de la procédure son procès verbal où il dit avoir été menacé par M. Dadis. Et on va jusqu'à tenter de remettre en cause les déclarations contenues dans ce procès verbal. Il s'agit de son deuxième procès verbal d'audition qui est versé au dossier de la procédure. On veut remettre ça en cause. Alors donc, les éléments qui ont été versés au dossier par la défense de M. Dadis, ces éléments n'étaient absolument rien.